Bonjour, comment on détecte les mensonges? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain. Et si je parle de ce sujet-là, c'est parce que mon livre est enfin arrivé, « Détecteur de mensonges », donc comment on distingue la vérité du mensonge. Parce que la difficulté dans la détection du mensonge, c'est que souvent on a peur de se tromper, on a peur de prendre pour un mensonge une vérité qui est mal racontée. Évidemment, bien, ça arrive, vous avez sûrement déjà entendu parler de procès où les gens ont été accusés à tort parce qu'ils n'ont pas été crus, parce que les preuves étaient contre eux, parce qu'il y avait de la difficulté à gérer le stress qu'ils étaient en train de vivre durant le procès. Et par conséquent, ils ont montré, ils ont démontré des signes de malaise et d'inconfort et les jurés ont pris ça pour des signes de culpabilité. Alors évidemment, on a toujours une difficulté et les recherches ont démontré qu'en moyenne, notre taux de réussite de détection d'un mensonge est désastreux. Il est de 42 à 52 %, en fait. Entre ça et le hasard, le hasard est souvent meilleur. Donc, on est en effet très mauvais pour détecter les mensonges parce que l'image que l'on a dans notre tête de ce à quoi devrait ressembler un mensonge, ce que les signes qui devraient être perceptibles par notre oeil ou par notre oui, bien généralement, l'image que l'on a, elle est erronée. Donc, les signes que l'on attribue à un mensonge, généralement, on est dans le champ, on se trompe totalement et c'est pas ça que va faire un menteur ou une menteuse. Donc, comme notre base de référence, elle est pas bonne, bien évidemment, on détecte pas bien les menteurs et les menteuses. Donc, le premier truc que vous devez connaître pour bien identifier un mensonge, c'est d'identifier quel est l'enjeu du mensonge. Qu'est-ce que ça va apporter à l'autre personne si elle maintient ce mensonge-là? Donc, est-ce que vous vous demandez si la personne dit la vérité ou un mensonge? Bien, vous devez vous demander si elle dit la vérité, qu'est-ce que ça lui apporte? Si elle dit un mensonge, qu'est-ce que ça lui apporte? Qu'est-ce que ça lui permet d'éviter comme souffrance? Qu'est-ce que ça lui permet d'avoir comme plaisir? Qu'est-ce que ça lui donne comme bénéfice? Qu'est-ce que ça va lui permettre de camoufler comme erreur? Donc, quel est l'enjeu? Qu'est-ce que ça va lui permettre de garder, de ne pas perdre, d'augmenter, d'améliorer, de cacher? Donc, quel est l'enjeu de ce mensonge-là? Et à ce moment-là, vous allez être en mesure de voir quelle peut être l'ampleur de ce mensonge-là et quelle est la vérité qui pourrait amener l'autre personne à davantage d'authenticité. Parce qu'une fois que quelqu'un s'est enfoncé dans un mensonge, c'est très difficile de revenir en arrière, d'avouer qu'on a menti et de reprendre et de ramener vers l'authenticité. Parce qu'évidemment, dans ce temps-là, la personne, elle perd la face. Elle perd sa crédibilité. Alors, il faut lui trouver une porte de sortie honorable. Mais pour ça, il faut que vous ayez identifié l'enjeu. Pourquoi cette personne-là aurait avantage à mentir? Qu'est-ce que ça lui apporte? Qu'est-ce que ça lui permet d'éviter pour être en mesure d'identifier? Donc, quelles sont les souffrances qu'elle veut éviter? Quels sont les plaisirs que ça peut lui apporter ou les bénéfices? Et à ce moment-là, vous allez être en mesure d'identifier comment vous pouvez réorienter cette personne-là vers une sortie honorable. C'était donc le premier petit truc de détection des mensonges. Si le livre vous intéresse, évidemment, vous le trouverez en librairie. Vous pouvez le demander à votre libraire s'il n'en a plus sur les tablettes. Il va vous le commander. Il va le faire venir en librairie et il va vous contacter quand il va être arrivé. Sinon, vous pouvez le trouver sur mon site internet www.annabelle-boyer.com et vous pourrez à ce moment-là le commander en ligne. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501